Chers clients, alors que nous attendons la deuxième partie de 2024, nous devons porter attention à plusieurs facteurs. Premièrement, nous avons les élections américaines qui, historiquement, ont fait augmenter les marchés boursiers, que les démocrates ou les républicains l'emportent. Deuxièmement, lors d'une année électorale, les gouvernements impriment généralement de l'argent pour acheter des votes. Cela fait également grimper les prix des actifs. Troisièmement, la plupart des pays occidentaux ont une dette publique qui monte en flèche. Par exemple, les États-Unis ont une dette fédérale de 35 trillions de dollars. Cela signifie que les taux ne peuvent pas être bien supérieurs à 5 % et c'est pourquoi ils vont entamer leur cycle de baisse de taux. Le Canada, la Suisse, la zone euro, le Japon et la Chine ont tous commencé à réduire leur taux. Cette tendance devrait se poursuivre jusqu'en 2025. La baisse des taux entraînera une hausse des prix des actifs. Quatrièmement, il y a une pénurie de dollars américains dans le monde. Alors que le Japon, la Chine et d'autres pays ont besoin de dollars, les États-Unis continueront à imprimer. Nous devrions voir les imprimantes monétaires fonctionner jusqu'au milieu de l'année 2025. L'effet majeur que cela aura sera la dévaluation des monnaies locales. Pensez à l'effet de l'inflation suivant la pandémie. Ce n'est pas que les prix ont augmenté, mais plutôt que notre dollar a perdu une grande partie de sa valeur causée par l'impression monétaire. Cela continuera dans le futur. Par conséquent, en tant qu'investisseurs, nous devons continuer à détenir des actifs durs, comme les actions, l'immobilier, de l'or ou du bitcoin. Nous devrions voir de bonnes perspectives de rendement pour les 12 à 18 prochains mois. A bientôt.